Victoire de l'OM 2-0 dans la souffrance aujourd'hui mais l'essentiel est fait comptablement ça fait 7 points sur 9 donc c'est un bon débarrage comptablement je répète parce que sur le terrain il y a du travail pour un mi-temps insipide malgré l'ouverture du score de Mbemba sur un coup franc bien tiré par Veretout ensuite on n'a quasiment pas eu le ballon, nos offensifs n'arrivaient pas à se trouver, au milieu de terrain rongé Veretout était un peu dépassé, ils étaient à 2 contre 3 et puis Brest a eu plein d'occasions d'égaliser, ça a été un miracle, la bonne mère était avec nous pour une fois dans ce match qui aurait pu basculer pour les Brestois les joueurs ont du mal à assimiler le jeu de Marcellino, on a vu des bonnes choses en fin de match à 2-0, intéressant dans la transition mais ce manque de maîtrise notamment à domicile, ce manque de possession, on voit bien qu'avec les joueurs qu'on a, on a du mal à intégrer ça et c'est un peu frustrant donc j'ai du mal à sentir la patte Marcellino, quel est le vrai projet de jeu et surtout comment il va concrétiser, comment il va intégrer ça aux joueurs le fait d'être attentiste la plupart du temps, même si c'est un match à domicile contre Brest, c'est frustrant, ça amène de l'incompréhension entre eux ça boude, on a vu parfois Mbemba lever les bras au ciel, demander des solutions à ses coéquipiers, on n'a rien vu offensivement parmi tous les offensifs en deuxième mi-temps donc, le match repart avec une bonne entame brestoise qui ont eu des occasions, Lopez exceptionnel qui te sauve le match il faut le dire quand il fait des grands matchs et aujourd'hui ça a été un déclic pour lui je pense, bravo à lui d'avoir fait taire toutes les critiques parce qu'il nous sauve 2 voire 3 points ce soir et il y a eu ce deuxième but, l'entrée de Vitinha et ça a été beaucoup mieux ensuite, après l'entrée de Vitinha sur le deuxième but, encore un centre intéressant de l'Odi qui est chirurgical dans ce domaine, il a fait une grosse deuxième mi-temps et Sars qui a bien suivi, ça récompense tous les efforts de Sars qui fait un très bon début de saison, il a fait plusieurs passes décisives il apporte la plupart des occasions et il a du mordant, c'est un joueur qui mouille le maillot et on a eu des occasions de mettre un troisième, voire un quatrième but et on a vu cette OM en transition qui pouvait avoir des beaux jours devant elle en fin de match mais il y avait 2-0, Brest était un peu démoralisé, c'est pas le même contexte quand il y a 0-0 au cours d'un match pendant 90 minutes, on n'arrive pas à maîtriser notre sujet j'ai préféré le match à Metz et contre le Pana au match retour que ce soir vraiment ça m'a fait penser au match de Reims un peu, qu'on gagne mais très laboureusement avec beaucoup de réussite alors les tops et les flops, mes tops ce soir c'est Paul Lopez en numéro 1 en deuxième position, je mets Mbemba, buteur et toujours aussi important notamment dans les centres qu'il a coupé à de nombreuses reprises Sar aussi qui a fait beaucoup de replis défensifs en premier mi-temps qui a marqué en deuxième, Vitinha, très très bonne entrée bonne entrée aussi de Gendouzi vraiment, qui a respecté le maillot jusqu'au bout et j'ai rajouté le match de Klos aussi qui m'a plu Klos fait un très bon début de saison il a été présent derrière en premier mi-temps sur beaucoup de duels défensifs les flops, en premier lieu je vais mettre le match de Harit qui est passé totalement au travers, qui a raté énormément de choses en premier mi-temps en plus il s'est blessé en deuxième mi-temps, j'espère que ce n'est pas trop grave donc Harit n'est pas prêt pour l'instant pour être titulaire Ndiaye, un peu en dessous des attentes Ndiaye encore aujourd'hui bon quoi que je suis peut-être un peu sévère parce qu'encore une fois il apporte ce punch devant, ces ballons d'eau au but qu'il arrive à glaner et surtout à obtenir des coups francs il lui manque pas grand chose, on se répète mais on attend mieux de lui encore une fois et lui-même il le sait très bien Verretou ne fait pas une bonne première mi-temps, ça a été un peu mieux en deuxième sans être exceptionnel vraiment et puis voilà, je n'avais pas aimé la première mi-temps de Lodji mais ça a été tellement mieux en deuxième que je ne peux pas mettre dans les flops et puis entrée de Mouguet aussi, pas terrible vraiment, il y a du travail encore pour être un joueur de niveau professionnel à l'OM dans ses conduits de balle, dans ses choix, dans ses contrôles, dans ses imprécisions on ne peut pas comparer Ismaël Assar et Mouguet pour ceux qui le comparaient il y a quelques semaines, il y a quand même une classe d'écart et voilà, collectivement l'OM a été bon pendant 20 minutes en fin de match à partir de 2-0, sinon on a beaucoup souffert face à Brest certes ils avaient 6 points sur 6 mais c'est une équipe qui ne va pas finir je pense dans les 10 premiers du championnat sans manquer de respect aux Brestois ils ont manqué même beaucoup d'imprécisions dans le dernier geste, dans les 30 derniers mètres et si ça aurait été une meilleure équipe on aurait pris des buts forcément mais je suis content parce que ça fait 7 points sur 9 alors qu'on entend beaucoup de choses sur l'OM qu'on est tous un peu encore dégoûtés de cette élimination on est en tête ce soir ex-écho du championnat avec Monaco il y a le retour de Lopez au premier plan il y a Aubameyang, j'en ai pas parlé, qui m'a plu ce soir à l'inverse de beaucoup de monde encore une fois il a retrouvé des jambes je me rappelle de ses deux premiers matchs c'est pas le même joueur en premier mi-temps il apporte beaucoup d'occasion de semi-occasion on va dire en deuxième certes il rate deux grosses opportunités mais il est important dans le jeu il est très altruiste notamment pour Gendouzi en fin de match où il fait un double crochet pour le servir dans la meilleure des situations un Aubameyang très très intéressant s'il est comme ça les prochains matchs il va en marquer des buts non Aubameyang m'a plu après Vitinha doit débuter le prochain Ndiaye à gauche on va le tenter sur le côté et Sarah droite les amis Harit et Mugei doivent pas débuter c'est dommage de pas avoir vu Unai surtout quand tu mènes au score pour l'associer à côté de Rongier voir ce que ça vaut au milieu de terrain mais d'après ce qu'a dit Marcelino en conférence de presse il a même pas cité Unai comme solution dans l'entrejeu Gueye, Kondogbia, Veretout, Rongier donc peut-être ça va être encore un joueur sur un côté Unai qui va être en concurrence avec Correa et Harit parce que oui Unai a montré mieux en début de saison que Harit aujourd'hui faut le dire aussi donc match très médiocre de l'OM pris à mi-temps insipide ça me rappelait l'OM de Elibop et de Villas-Boas vraiment insipide mais au final c'est 3 points dans un début de saison où l'équipe se découvre on a enchaîné les matchs également donc bilan comptable positif le championnat est rétréci 34 journées donc faut pas perdre trop de points sinon tu vas le payer cher en fin de saison ceux qui perdent trop de points là ça va être dur après quand il y a 34 journées voilà j'ai résumé un peu les choses individuellement collectivement on a tous vu le même match et on sent que cet OM a du mal à assimiler les principes de jeu de Marcelino et que c'est même un peu frustrant pour nos supporters d'accepter cette tendance de jeu de transition face à ce jeu en équipe voilà surtout que quand on est en mode maîtrise on voit du mieux quand même contre Reims en deuxième mi-temps ça a été beaucoup mieux aujourd'hui certes en fin de match on est dangereux sur des attaques rapides mais je pense pas que on verra Marcelino il va insister là-dessus pendant des semaines est-ce que ça va payer dites-moi ce que vous en pensez en commentaire allez je vous laisse prenez soin de vous rendez-vous pour le prochain match à Nantes qu'on commentera en direct comme d'habitude merci à tous ceux qui m'ont écouté sur le direct et n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram les gars ça fait plaisir pour voir mes stories quand je suis sur Marseille pour me poser des questions si vous voulez je suis toujours là pour vous répondre force à vous et allez l'OM merci à tous